Bonjour à tous et bienvenue sur cette intervention sur les positions des banques sur le Forex. Alors en attendant que les premiers participants me confirment que le son et l'image sont ok, je vais démarrer et simplement présenter ce webinaire qui est comme je le répète un rendez-vous hebdomadaire. Donc tous les lundis à 16h on se retrouve, donc on sait qui, c'est nous professeursforex.com sur la salle de trading live de DailyFX qui présente un point sur différents conseils de banque sur le Forex pour la semaine. On se base sur un service qui s'appelle le portefeuille des banques, un service qui est donc édité par professeurforex.com et dont le but est de rechercher, compiler, présenter et suivre des positions prises par les banques et conseillées par les banques à leurs clients en ce qui concerne un horizon de temps swing trading moyen terme sur le Forex. Donc voilà, nous notre travail c'est de rechercher et de, c'est un travail essentiellement journalistique, c'est de rechercher, compiler, suivre des conseils en provenance de grandes banques. Voilà l'objet de ce service et ce webinaire hebdomadaire se décompose comme suit. Donc tout simplement on passe en revue l'intégralité du portefeuille, donc tous les conseils de toutes les banques sur toutes les paires de devises, une photographie du portefeuille au lundi à 16h et on passe sur les graphiques pour regarder en détail les conseils des banques les plus récents, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés en portefeuille depuis, après notre dernier webinaire, après lundi dernier à 16h. Donc on va commencer tout de suite avec les positions en cours. Alors il faut savoir que ce service est composé, bon on a un espace membre avec l'historique des performances, etc., différents services, mais principalement le portefeuille des banques est composé de deux tableaux. D'un côté les positions en cours et de l'autre côté les positions en attente. C'est une des autres particularités de ce service. La quasi-totalité des positions en cours ont été précédemment des ordres planifiés, c'est-à-dire des ordres stop ou limite enregistrés à l'avance avec un seuil de déclenchement et ensuite ils se déclenchent et ils passent dans les positions en cours. C'est donc des conseils faciles à suivre vu qu'on est prévenu à l'avance des seuils de déclenchement. Ce ne sont pas des signaux qui arrivent comme un cheveu sur la soupe. On les a d'abord dans les positions en attente, ils se déclenchent et ils passent ensuite dans les positions en cours. Donc voilà ce qu'on a au niveau des dernières positions en cours. On voit que sur l'euro-dollar on a une position vendeuse de la part de Citi qui date du 8 juillet. On va donc la voir plus en détail sur les graphiques, cette position vu que le dernier webinaire date du 4. Donc tout ce qui est antérieur au 4, on va aller le pointer plus en détail sur les graphiques. Également donc une nouvelle position sur GBPUSD qui a été enregistrée le 5 juillet. Une position vendeuse bien sûr compte tenu de la tendance actuelle du GBPUSD. En ce qui concerne le dollar-yen, rien de nouveau et on peut déjà remarquer que là on a clairement un consensus vendeur sur euro-dollar et GBPUSD. On a plusieurs banques différentes qui sont à la vente sur les deux paires de devises. Ce n'est pas étonnant compte tenu des récentes évolutions. On poursuit avec toujours les positions en cours. Sur AUDUSD on a du nouveau avec BNP Paribas qui s'est positionné à la vente. Sur EURYEN cette position date du 29 donc on l'avait déjà mise en lumière. Pareil pour USDCAD. Pour NZDUSD une position s'est déclenchée aujourd'hui avec un ordre d'achat de la part de UOB. Quelque chose qu'on verra donc en détail sur les graphiques dans quelques instants. Et pareil pour l'ordre d'achat de crédit suisse sur EuroGBP qui date du 8 juillet, c'est-à-dire vendredi dernier. Et qu'on va donc voir en détail sur les graphiques. On va passer tout de suite sur les graphiques pour pointer les dernières positions en cours. Et ensuite on passeront aux positions en attente. Les ordres limites en attente, on n'en a pas beaucoup, on en a de nouveau à passer en revue. Donc on va tout de suite passer sur la plateforme FXCM. On va commencer par EURUSD bien sûr. On a devant les yeux, on a sous les yeux un graphique horaire. On va donc pointer cours d'entrée, stop et limite pour cette position de Citi. Cette position déclenchée vendredi dernier à 1.1011. On va donc pointer le seuil des 1.1011. Voilà. Ça c'est le cours d'entrée. L'objectif est à 1.0460. Une position qualifiée de long terme par la banque. Donc ce qui explique l'objectif très éloigné. 1.0460 on est, si mes souvenirs sont bons, sur les derniers plus bas vraiment importants de la grande phase baissière. On va d'ailleurs, vu que c'est une position de long terme, passer de données horaires à données journalières. Voilà, ça sera plus simple pour pointer la position. Voilà, je vous le... Alors là on était sur les 1.0514. Voilà, 1.0460, c'est bien ça. Ça me disait quelque chose. C'est le plus bas de 2015. Donc une position très symbolique de la part de Citi. Une position de long terme qui vise donc les plus bas de 2015. 1.0460, on va les pointer précisément. Voilà. Et le stop est à 1.15. Voilà, un stop qui peut être discutable étant donné qu'il est presque aussi large que la limite. Mais j'attire votre attention sur le fait que c'est une position de long terme, que là on est sur un graphique journalier et qu'on peut donc se permettre de démarrer la position avec un stop assez large dans l'objectif de l'ajuster ensuite. Donc là sur des positions de long terme, disons que le stop initial au moment de la prise de position n'est pas très important vu que c'est des positions qui sont censées être tenues plusieurs semaines voire plusieurs mois. Donc on a le temps de voir venir et d'ajuster son stop contrairement au trading intraday ou au scalping où il vaut mieux ne pas se louper et enregistrer un bon stop dès qu'on passe la position. Donc voilà pour cette position, ce conseil de long terme de Citi. Donc là, c'est un conseil qui en perd pour l'instant. Mais comme je le rappelle, c'est une position de long terme avec un objectif très large, un stop très large pour l'instant. Ça ne veut rien dire. Il faudra attendre encore quelques semaines pour pouvoir se prononcer sur le bien fondé de cette position. La position, l'autre position qu'on devait voir concernée GBPUSD, cette fois une position de plus court terme. Le cours d'entrée, alors je vais effacer les seuils précédents. Voilà le cours d'entrée. Alors la banque concernée, c'est le Crédit Suisse. Cette fois, le cours d'entrée, c'est 1.3105. Ça a été enregistré le 5 juillet. On voit que c'est une position qui est gagnante pour l'instant. 3105, le cours d'entrée, objectif 1.2760. On n'a pas été loin. Alors je vais pointer la journée du 5 en vertical. Voilà, on était là. Donc en gros, la position a été prise à peu près sur ce seuil-là. On voit que ça s'est bien passé tout de suite, qu'on a tout de suite eu une accélération baissière sur la cassure des 1.31. On a marqué dans la foulée un plus bas sur les 1.2788. Donc à 28 pips de l'objectif. On l'a autant dire que si ça avait été moi personnellement, j'aurais vendu dans l'accélération baissière. J'aurais pas forcément attendu que l'objectif soit touché. Parce qu'on voit bien là que ça consolide. Et il est tout à fait possible que cette consolidation serve de base pour un rebond intermédiaire. Pourquoi pas 1.32 avant que la baisse reprenne. Donc c'est dommage pour 28 pips sur quand même plusieurs centaines d'avoir loupé ce point de sortie. qui semblait être un bon de point sorti. Quoi qu'il en soit, il n'est pas non plus exclu que la position poursuive son chemin jusqu'à son objectif de 1.2760. Donc la critique pour l'instant, elle n'est pas forcément constructive. Et l'objectif, le stop, pardon, c'était 1.32.06. 1.32.06, donc on voit que la gestion du risque était bonne. On avait un stop qui était largement plus serré que la limite. Et un stop également qui trouvait sa justification dans un plus bas précédent. Il y avait un stop qui respectait non seulement des facteurs logiques, des facteurs techniques, facteurs graphiques. Et également des facteurs de gestion du risque. Donc c'était une bonne position. Là, on est à peu près à mi-chemin entre le cours d'entrée et l'objectif. C'est donc peut-être un peu tard pour la suivre, pour ceux qui seraient tentés. On avait une autre position. On avait de la prochaine. C'était AUDUSD. AUDUSD, une position qui a été enregistrée vendredi dernier. Une position qualifiée de moyen terme par la banque concernée qui est BNP Paribas. Le cours d'entrée vendeur 0.75. Une position qui, pour l'instant, se passe mal. Vu qu'on est actuellement sur les 75.37. Donc une position en perte. Je vais pointer la journée du 8. C'est pas dur. C'était vendredi dernier. Voilà. Donc c'est sans doute... Voilà. C'est par là que la position s'est déclenchée. Donc là, tout de suite après la prise de position. Ça se passe mal. Ça se passe forcément comme ça, des fois, dans le trading. C'est, entre guillemets, le jeu qui vaut ça. Mais là, le stop, il est sur les 0.76.50. Sur ce sommet qui date de la fin du mois de juin. Donc rien n'est joué. Voilà. Je vais pointer le sommet des 0.76.50. Voilà, c'est ça le stop. Et l'objectif est à 0.70. Donc un objectif quand même assez ambitieux qui vise un gain de 500 pips. Voilà. Donc je le rappelle, une position qualifiée de moyen terme par la banque. Ce qui explique l'objectif assez éloigné. On va d'ailleurs passer en données journalières. Ça serait certainement plus clair. Excusez-moi. Voilà. Donc un stop logique qui se base sur un pic qui, effectivement, était significatif. Un objectif assez psychologique. Forcément, le seuil des 0.70. On voit par ailleurs que d'un point de vue graphique, bon, c'est une des bornes de la zone des derniers plus bas, des plus bas de 2015 et de 2016. Donc il y a, même si ce n'est pas très précis, il y a aussi une justification graphique en plus du caractère psychologique de l'objectif. Le stop, comme on l'a vu, il y a aussi une justification graphique assez claire. Là, on voit que la position est en perte, mais rien n'est joué. Comme on l'a dit, c'est une position de moyen terme et ça ne veut rien dire. Une première journée dans le mauvais sens pour des positions qui sont censées être tenues parfois plusieurs semaines. Voilà pour cette position vendeuse de moyen terme à UDUSD de la part de BNP Paribas. On avait ensuite du NZDUSD à étudier. NZDUSD de la part de UOB, cette fois, une position de court terme. UOB qui n'intervient d'ailleurs quasiment exclusivement qu'à court terme dans le portefeuille des banques. Donc c'est du court terme. On va se repasser en données horaires. Le cours d'entrée. Donc je rappelle que ça, ça a été enregistré aujourd'hui. Le cours d'entrée 72.85. Donc ça se passe bien pour l'instant. Ah non, pardon, c'est une position acheteuse. Donc oui, non, non, ça ne se passe pas bien. Ce cours d'entrée 72.85, c'est juste. Mais c'était une position acheteuse de la part de UOB. L'objectif est à 73.60. Donc une position qui misait sur le suivi de la tendance haussière, qui est d'ailleurs toujours valide malgré la baisse d'aujourd'hui. Et le stop est à 0.72. Voilà, donc là pour le coup, pour une position de court terme, on a un stop qui défie les règles élémentaires de gestion du risque. Vu qu'on voit qu'il est visuellement, il faudrait compter les pubs, mais on voit déjà visuellement qu'il est plus large que l'objectif. C'est forcément un mauvais point. En ce qui concerne la position en elle-même, on voit que les trois quarts du chemin vers le stop ont été faits. Donc pour l'instant, ça se passe mal. Mais d'un autre côté, si on prend un peu de recul sur le graphique, le biais haussier est toujours valide. Et il n'est pas exclu que la hausse reprenne avant qu'on touche le stop des 0.72 et que l'objectif soit atteint. Donc là, à surveiller, si on repasse de nouveau au-dessus du cours d'entrée, pourquoi pas essayer de viser l'objectif des 73-60. Pour l'instant, c'est mis en stand-by, c'est un peu remis en question, sans pour autant que le biais haussier soit réellement remis en question. Là, la banque, elle s'attendait très certainement à ce que ce plus haut là soit excédé. Et on voit qu'il y a une résistance qui se dessine. On a tapé sur ce seuil qui est à peu près les 0.73 le 23 juin. Et là, on voit que sur la dernière vague de hausse, c'est aussi un seuil qui a fait obstacle. Peut-être que le troisième coup qu'on va essayer de franchir ce seuil, ça sera la bonne. Et que la position se réalisera. Pour l'instant, il est encore trop tôt. Pour le dire, la dernière position que nous devions mettre en lumière en ce qui concerne les positions en cours, concernait la paire Euro-GBP. Et Euro-GBP pour une position de court terme de la part de Crédit Suisse. Une position enregistrée donc vendredi dernier, comme je l'ai dit, avec un cours d'entrée à 85,25. Cours d'entrée acheteur à 85,25. On va le pointer immédiatement. Voilà, l'objectif c'est 86,95. Et le stop c'est 84,90. Alors là, pour le coup, une gestion du risque solide. Voilà, comme on voit un stop très serré qui a été frôlé. Qui a été frôlé aujourd'hui avec plus bas journalier sur les... Le plus bas sur les 84,92. Donc 92,9. Donc à moins de 3 pips du stop. Le stop a été frôlé. Mais on voit que, bah, il y a encore des chances que ça reparte à la hausse. Là, la tendance, elle veut rien dire. On peut aussi bien repartir à la hausse comme repartir à la baisse. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, on a plus de chances de repartir à la hausse qu'à la baisse. Vu que la tendance, globalement, elle est haussière. Donc là, une position qui est encore tout à fait valable pour ceux qui veulent la suivre. Petit bémol, le stop, il est peut-être un peu trop sécure. On aurait peut-être, compte tenu de l'objectif, pu le mettre un peu plus bas. Pourquoi pas, par exemple, sur les 84,70, une vingtaine de pips plus bas. Ça aurait pas fait de mal, voire 84,50. Même si on place le stop sur les 95, 4,50. La gestion du risque reste tout à fait cohérente vis-à-vis de l'objectif. Donc là, si je devais apporter une petite critique personnelle à ce conseil, c'est que peut-être le stop est un peu trop serré. Et ça s'est d'ailleurs vérifié aujourd'hui, vu que vraiment ça a été frôlé à deux pips près. Et que depuis, on repart un peu à la hausse. Donc ça aurait été effectivement dommage que ça soit touché, vu que c'est pas vraiment un seuil d'invalidation graphique de la position. Il faudrait descendre plus bas pour que la position soit invalidée graphiquement. Voilà pour les nouvelles positions en cours qui sont dans le portefeuille. On va maintenant passer rapidement en revue les dernières positions en attente. Donc là, on en a deux nouvelles. Une enregistrée le 7 juillet, donc jeudi dernier par le Crédit Suisse. Et l'autre la veille, mercredi dernier, par Crédit Suisse également sur NZDUSD. Pour EURUSD, c'est un ordre limite de vente. C'est-à-dire qu'on attend que ça remonte au cours d'entrée à 1,1150 pour se positionner à la vente. Avec dans ce cas-là, un objectif à 1,1030. Là, très clairement, même sans même regarder le graphique, c'est une stratégie pour jouer le range de consolidation sur EURUSD. En ce qui concerne NZDUSD, c'est l'inverse, c'est un ordre limite d'achat. C'est-à-dire que là, on attend que ça baisse à 1,72150 pour acheter et viser les 73,90. Deux conseils qui ne se sont donc pas encore déclenchés et qu'on va voir sur les graphiques immédiatement. A commencer par EURUSD, EURUSD, donc je le rappelle, un cours d'entrée conseillé par la banque, 1,1150. Voilà, objectif 1,1030. Stop 1,190. Donc là, typiquement, la banque joue le range. On voit bien depuis plusieurs jours qu'il y a un support sur les indices 30. On l'a testé plusieurs fois, mais on n'a pas réussi à passer en dessous. Donc la banque tient compte de ce contexte et ne va pas chercher un plus bas. Elle aurait pu viser le seuil psychologique des indices. Maintenant, par sécurité, elle se limite aux indices 30. Et elle attend qu'on remonte vers le haut du range, sur les 1,1150 pour se positionner à la baisse. Et elle se dit que si on marque de nouveaux sommets au sein du range, elle, elle considère que c'est les 1,11910. Si on touche les 1,11910, là, il y aura des risques que ça reparte à la hausse. Donc elle abandonnera sa position baissière. Mais là, à première vue, si toutefois, on arrive à remonter sur les 1,11910, ça a l'air d'être une position intelligente qui permet de jouer le range en rentrant à un bon cours. Encore faut-il que ce cours d'entrée soit touché. Là, le second conseil qui n'est pas encore déclenché, qu'on a dans le portefeuille, concerne NZDUSD, la même banque. Credit Suisse qui conseille cette fois l'achat à 1,72115. On voit que d'ailleurs, ça va dans le bon sens. On se dirige vers le cours d'entrée. On a marqué, alors là, on était le 8, le 6, d'accord. Et le cours d'entrée, donc, 72115, ok. L'objectif, 73,90. Et le stop, 71,59. Voilà. Donc là, on attend que ça descende à 1,72115. On achète en visant les 73,90 et on abandonne la position si ça descend sous les 71,59. Le stop des 71,59, on voit qu'il y a plusieurs points de contact avec celui-ci par le passé. Donc, il y a une certaine justification graphique. On voit ici, il y avait aussi un plus bas. Là, on voit aussi qu'il y a un qui se passait à peu près quelque chose. Là, on voit aussi que quand on est passé au-dessus de ce seuil, il y a eu une accélération. Donc, un seuil qui s'est révélé significatif à plusieurs fois par le passé. Donc, un stop qui trouve tout à fait sa justification et un objectif qui se positionne juste avant le seuil des 0,74 et qui n'a pas spécialement de justification graphique dans le passé récent. Voilà. Donc, pour cette position, ce qu'on peut dire, c'est que sur ce conseil, on est en chemin vers le cours d'entrée dans 15 pips, 15, 16 pips de baisse. L'ordre d'achat sera donc déclenché. Voilà. On a maintenant fini de faire le tour de ce qu'on a en portefeuille en ce début de semaine. Alors, on parle de la qualité de l'image. Normalement, de mon côté, j'en vois une qualité assez haute, proche du HD. Il se peut qu'à la transmission, on perde en qualité et il se peut qu'en fonction des aléas, des connexions Internet, la qualité s'adapte et soit abaissée. Ce qu'il faut savoir, c'est que très peu de temps après la fin du webinaire, il est mis sur la chaîne YouTube de DailyFX et que là, la qualité, elle est parfaite. Donc, si vous avez des problèmes de qualité, de lecture de graphique, de lecture des conseils, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo quelques instants après la fin du webinaire pour pouvoir consulter les seuils et pouvoir mettre pause également dans la vidéo. C'est vraiment mis en ligne dans les 5-10 minutes après la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Alors, oui, on parle de coupes, on parle de problèmes de qualité, mais moi, j'ai des indicateurs qui me confirment la qualité du signal que j'envoie. J'ai un perfect streaming, donc ça me donne la conclusion qu'a priori, les problèmes que vous avez viennent de votre côté. On va donc continuer, on va donc terminer. Je rappelle simplement que ce rendez-vous, c'est un rendez-vous hebdomadaire si vous souhaitez y assister toutes les semaines et consulter les positions des banques. C'est tous les lundis à 16h. Également, on publie sur DailyFX tous les lundis à la mi-journée un autre récapitulatif des positions des banques. Cette fois, elle écrit, c'est plus pratique pour certaines personnes. Et enfin, je rappelle que ce service du portefeuille des banques, c'est pas seulement ce qu'on vous montre le lundi, c'est un site internet privé à espaces membres avec un historique des performances poussées, avec des classements des banques par devise, un classement des devises par banque, etc. pour savoir quelle est la meilleure banque sur quelle paire de devises. Et c'est également 3, 4, 5 mises à jour par jour avec des entrées, sorties d'ordre, des modifications de stop de limite, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça de vos propres yeux grâce à l'offre d'essai de 7 jours qu'on propose directement sur professeurforex.com. Alors normalement, on ne peut faire qu'un seul essai, ça enregistre votre email et ensuite, vous devez choisir une formule d'abonnement. Mais récemment, on a mis à jour toute la base des comptes d'essai expirés, on a effacé toutes les adresses email. Donc si vous aviez testé par le passé et que vous souhaitez retester, c'est de nouveau possible, notre base de données vous acceptera. Voilà, je vais vous souhaiter maintenant à tous une très bonne fin d'après-midi. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine à 16h pour un nouveau point sur les positions Forex des banques. Au revoir.